On est chez IBIUM sur le beau territoire de Sherbrooke. Comment ça va, messieurs? Ça va bien. Alors, Jasmin et Stéphane qui nous accueillent. C'est un beau grand loft. C'est incroyable comment. C'est la perte de vue. C'est immense. Ça fait travailler beaucoup le monde dans la région. Mais on va parler de l'expertise. D'abord, qu'est-ce que IBIUM, mon cher Jasmin? IBIUM, on est un manufacturier d'équipements médicaux, dans le fonds, équipements économiques, civières d'échographie pour la radiologie, gynéco, cardio. Très spécialisé. C'est une niche. Donc, la niche médicale et on disait d'entrée de jeu parce qu'on va voir des images en même temps éventuellement. La salle de monde, autrement dit, avant ce qui était médical, ce n'était pas nécessairement esthétique. Puis, on dirait qu'avec le temps, même si ce n'est pas le but premier, ce qu'on fait ici ou ce qu'on réussit à assembler, etc., ça donne un look aussi intéressant. Comme quoi, un n'empêche pas l'autre. Il faut nous parler des débuts, comment tout ça a commencé parce que vous, vous avez mis la patte en 2007 sur l'entreprise, mais elle datait de 1978, Stéphane. M'a-t-on dit? Oui. IBIUM a été fondé en 1978 par André Choquette. Il est un ancien technicien de l'hôpital Sainte-Justine. Il a parti ça par les soirs et les fins de semaine. Puis, après, il est installé au nord de Montréal. Puis, nous, on a racheté l'entreprise en 2007. Puis, on l'a déménagé ici, à Sherbrooke, dans des locaux plus petits au début. Puis, on a connu une certaine progression. Puis, on est rendu maintenant dans une bâtisse un peu plus grande. Les histoires qu'on adore, qui commencent dans un sous-sol. Ah! Puis, le sous-sol a duré assez longtemps, toutes ces années-là, avec ce monsieur-là en question. Ça a été quoi, votre premier réflexe? Parce que, tu me mentionnais avec Justesse, au début, le local était plus petit. Peut-être plus grand que le sous-sol. Mais, évidemment, rapidement, vous vous êtes rendu compte, d'abord, de par votre complicité au travail, qu'il fallait agrandir. Ça a été quoi, les premiers mois ensemble, collectivement et pour l'équipe? Bien, les premiers mois, c'est sûr qu'on était une toute petite entreprise. On était trois personnes. OK. On a développé tranquillement. Puis, au fur et à mesure, au cours des 13 dernières années, on a dû faire sept différents agrandissements. Ah oui! À tant que ça! Donc, pratiquement à chaque deux ans, on prenait un mille pieds, un deux mille pieds de plus. On aime ça un peu, mais on aime ça. C'est bon signe. C'est bon signe. Et là, qu'est-ce qui faisait en sorte que vous étiez obligé d'agrandir la demande, j'imagine? Mais la diversité d'équipements et tout? Oui, en fait, on a travaillé fort. Au début, on avait à peu près une ligne ou deux lignes de produits. Ça fait qu'on a fait évoluer le produit. On a développé le marché aussi. Puis, on a fait beaucoup évoluer le produit, développer des nouveaux produits, de nouvelles options. Ça fait que ça a grossi le portfolio, l'offre de services d'Ibium. Puis, on a travaillé fort pour développer le marché aussi, pour vendre partout au Canada. Ce qui a fait en sorte qu'on a connu une certaine croissance à chaque année. C'est bien. Le référencement dans le secteur médical, parce que n'y entre pas qui veut, mais ça, c'est sans vouloir vous faire rougir tous les deux, c'est pas facile de gagner en expertise, mais de gagner en reconnaissance. C'est arrivé comment, à un moment donné, le premier coup de fil ou le premier courriel en disant, « Hey, on est intéressé. » Colombie-Britannique. Ou, racontez-nous comment l'expansion s'est déroulée à travers le temps. Bien, les premières ventes à l'extérieur du Québec avaient été faites par M. Choquette à l'époque. D'accord. Nous, on a poursuivi. Puis, ça a été... Dès la première année, on a commencé à faire des congrès, à présenter nos produits un peu partout au Canada. On s'est déplacés pour essayer de faire la promotion de nos produits. Puis, c'est certain que les premières années où on se retrouve à un congrès, c'est toujours les meilleurs, parce qu'ils ne nous ont jamais vus. Donc, on a assez beaucoup plus l'attention. C'est nouveau, ça ressemble le neuf. Exact. Exact. Ça a été très profitable, ces premiers congrès-là. Qu'est-ce qu'on vous a dit, justement, ces premiers congrès-là? Qu'est-ce qui ressortait par rapport à ce que vous offriez versus la compétition, on va dire comme ça, ou ce qu'on pouvait retrouver ailleurs? Qu'est-ce qu'on entendait ça? Bien, c'est sûr qu'un produit fabriqué au Canada, c'était quand même quelque chose de très apprécié des gens en partant. Bien. Et ensuite, on a toujours travaillé sur l'ergonomie du produit. Ça fait qu'on a conçu les produits pour les technologues ou les médecins qui travaillent avec les produits directement, pour le patient aussi. Donc, ça, c'est des fonctionnalités qui sont très appréciées dans le marché par les clients. Oui, parce que ce sont eux qui travaillent avec eux le plus souvent, le plus souvent. Donc, les professionnels, entre autres, de la santé, en plus des patients. C'est intéressant. Et à quel moment vous avez senti qu'un xième agrandissement était nécessaire? Où on se trouve en ce moment, c'est assez spectaculaire. Est-ce qu'on a en tête le nombre de pieds carrés? Les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point c'est grand, c'est immense. Bien, on est rendu à 16 000 pieds carrés. Quel type de produit on peut retrouver en ce moment, en 2020-2021? On a toute une gamme de civières ergonomiques, dans le fond, comme je vous disais, pour l'échographie. Ensuite, on a des fauteuils de prélèvement, fauteuils pour l'hémodialyse, radio-oncologie. On a des fauteuils de soins. On a deux autres fauteuils qui sont en cours de développement. On fabrique beaucoup de postes d'accueil ajustables, dans le fond, pour les établissements de santé. Le CIUSSS, évidemment, de l'Estrie, c'est un de nos bons clients à ce niveau-là. On fabrique les postes de prélèvement. On fabrique tout, dans le fond, au niveau du prélèvement, que ce soit le poste, les fauteuils pour le patient, les fauteuils pour le personnel soignant. Et tout est fait, évidemment, à la page, comme on dit, grâce aux normes technologiques et aux avancées technologiques aujourd'hui. Parce que j'imagine, quand vous regardez le résultat, vous autres qui êtes là quand même depuis quelques années déjà, depuis 2007, vous vous dites « Oh, attends un petit peu, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Voici les nouvelles réalités. » Puis ça doit être apprécié du milieu médical, des professionnels de la santé aussi, des patients aussi, mais surtout des professionnels. Oui, on est toujours à l'écoute, comme je disais, des clients dans le domaine. Puis on fait beaucoup de surmesure. Donc on adapte beaucoup les produits, surtout en partant des postes d'accueil ou des postes de prélèvement sanguin. C'est des tables ajustables qui sont ergonomiques, mais on personnalise beaucoup le produit en fonction des dimensions de la pièce ou des besoins du client spécifique. Excellent. Bien, il y a de quoi être très, très fier. Puis nous, on est fiers, vous savez de quoi, les amis? D'avoir pris de votre temps quelques minutes, parce que je sais que normalement, vous êtes toujours en train de travailler. Alors c'est une pause bien méritée. Puis merci de nous avoir accueillis à Histoire de succès. Puis bravo pour ces beaux résultats et surtout cette croissance qui ne finit plus. Et pas juste en termes d'espace. Merci à vous deux. Merci, Jasmin et Stéphane. Merci. À bientôt. Merci. Merci.